coucou coucou salut les amis comment allez-vous j'espère que vous allez très très bien bienvenue sur live à q je vous souhaite la très bienvenue et nous allons entrer dans le vif du sujet alors mes amis mes abonnés ceux qui visionnent cette vidéo je voudrais aujourd'hui vous entretenir à propos de la politique aux états unis c'est à dire la politique intérieure c'est à dire comment est ce que les décisions la maison blanche le président comment est ce qu'ils prennent les décisions on sait que donald trump est le président des états unis on a vu obama qui était président des états unis aussi excusez moi et comment est ce que la politique ce ça dit comment est ce qu'on pratique mais la politique aux états unis et aussi non je ne vais pas parler aujourd'hui de comment est ce que cette politique souvent s'étend sur d'autres politiques ça dit d'autres interventions au niveau international je vais pas parler de ça aujourd'hui mais seulement je vais vous démontrer dans cette petite vidéo comment est ce que la politique intérieure américaine est un peu élaboré comment est ce qu'elle est faite donc bienvenue sur ma chaîne live à q alors c'est parti ce que j'aimerais que vous ayez en tête il faut savoir que la politique ce n'est pas pour les enfants comme je dis toujours il ya toujours la politique qui est faite pour le bien du peuple et il ya toujours la politique qui est fait dans le sens contraire c'est à dire peut-être mais souvent ce n'est pas intentionnel mais les résultats ne favorisent pas le peuple donc ce qu'on ne vous dit pas ce que peut-être vous savez mais que d'autres ne savent pas de façon simple je vais vous expliquer par exemple je vais m'accentuer je vais m'attarder sur le fait que pourquoi est ce que donald trump a annoncé que jérusalem et sera maintenant la capitale d'israël et que eux ils vont prendre leur ambassade ils vont délocaliser leur ambassade de tel avivant à jérusalem sur cette chaîne je veux que vraiment votre esprit s'ouvre parce qu'il ya beaucoup d'informations qu'on met dans la tête souvent qui forge notre manière de penser notre manière de concevoir notre manière d'appréhender la politique par exemple par le résultat de ce qu'elle produit donc mes amis pourquoi est ce que donald trump a eu le coup de nature a eu le courage de 10 ça dit d'annoncer ça à tout le monde entier voici comment est ce que ça fonctionne un peu aux états unis c'est que on sait que les états unis c'est un pays c'est un pays ou bien c'est même une fédération de plusieurs états il ya 51 états et dans ces états là chaque état à son gouverneur d'accord c'est comme je prends un ensemble banal on a l'état a l'état b l'état c l'état a son gouverneur a prime l'état b à son gouverneur b prime l'état c à son gouverneur c prime maintenant chaque gouverneur à sa politique intérieure ce qui se passe à l'état a ne peut ne pas être la même pensée la même politique que l'état b d'accord et donc c'est à dire que par exemple même par exemple je prends un exemple banal par exemple la peine de mort dans certains états ils ne veulent pas la peine de mort dans d'autres états ils veulent la peine de mort ainsi de suite ça c'est une analogie maintenant puisque c'est une fédération d'état pour prendre une décision de tous les états qui forment les états unis il faut qu'il y ait des sénateurs donc il y a des sénateurs dans chaque état et ces sénateurs là eux tous se regroupent au congrès et arrivé au congrès on met on expose l'idée et on vote et quand on vote la majorité gagne il faut savoir qu'aux états unis il y a les conservateurs et puis il y a les républicains non les conservateurs ce sont les républicains et puis il y a les démocrates d'accord je vais vous donner un peu une petite analogie les démocrates c'est ceux qui sont par exemple pour le social pour le peuple pour la classe travaillante etc maintenant les républicains les conservateurs c'est les nationalistes les riches les capitalistes ceux qui font le business ceux qui veulent que les états unis restent les états unis qui conservent les choses en fait ok donc c'est un peu ça donc à chaque élection soit c'est les conservateurs ou républicains qui gagnent ou bien c'est les démocrates qui gagnent donc par exemple Hillary Clinton ça dit Clinton c'était un démocrate d'accord c'était un démocrate Obama c'était un démocrate d'accord c'était un démocrate mais il faut savoir que ces deux choses là c'est-à-dire ces deux ces deux tendances de gouvernance là il y a les extrémistes il y a ceux qui sont moyens il y a ceux qui sont libéraux c'est-à-dire ils sont ni à gauche ni à droite ainsi de suite mais les plus puissants c'est souvent les extrémistes c'est-à-dire les extrémistes des deux parties donc depuis près de depuis près de 20 ans on a vu qu'aux Etats-Unis les gens même les autres nations ont vu que les Etats-Unis c'est un pays qui est trop libéral c'est-à-dire ils font ce qu'ils veulent l'immoralité est vraiment à son paroxysme il y a la liberté d'expression il y a beaucoup de mœurs aux Etats-Unis beaucoup beaucoup de mœurs aux Etats-Unis donc si tu sors des Etats-Unis et que tu es clean c'est-à-dire que tu tu as encore ta religion ou encore tu es quelqu'un qui est intègre qui est droit et tout ça c'est que vraiment le tout puissant t'a aidé mais en même temps aussi c'est un pays où il y a des gens qui sont vraiment intègres droits il y a les deux tendances toujours donc depuis 20 ans c'est la mauvaise tendance qui a plus prôné c'est-à-dire c'est la mauvaise tendance qui a plus régné d'accord les guerres en Afghanistan c'était au temps du père Bush en Irak aller tuer Saddam Hussein tout ça c'était c'est de partout c'est de Obama qui allait en tout cas fouiller les choses et tout ça tuer Ben Laden tout ça c'est un peu ça donc les gens trouvent que les Etats-Unis c'est un pays qui est trop libéral et c'est vrai c'est vrai donc depuis ce temps tous qui passaient comme président ils n'avaient pas you know ils n'avaient pas ce courage là de déplacer l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem et aussi annoncer de façon claire que Jérusalem sera la capitale d'Israël Donald Trump quand il s'est présenté comme président en fait Donald Trump c'était conservateur c'était républicain c'était riche c'était capitaliste c'est quelqu'un qui était milliardaire qui a tout perdu et qui est redevenu encore milliardaire c'est-à-dire qu'il est devenu deux fois milliardaire dans sa vie donc voyez ça comme ça c'est comme ça que les Américains quand il est venu au pouvoir les gens les évangélistes ils avaient soif ils ont soif de cette de cette Amérique d'antan c'est-à-dire de l'Amérique où les pères fondateurs ont construit tout sur Dieu sur tout ce qui est moral tout ce qui est liberté mais d'expression mais de façon modérée la droiture l'intégrité l'intégrité et parmi eux il y a beaucoup qui sont dans les églises évangéliques etc. c'est ainsi que tout ce qu'on vous dit dans les médias c'est la version circulaire maintenant la version intérieure et la version spirituelle même c'est que quand Donald Trump il est monté puisqu'il est déjà riche les riches ils ne s'entendaient pas trop avec l'habit de capitalisme parce que lui-même comme c'est un homme d'affaires il connaît un peu le rouillage de corruption et tout ça et c'est comme si le tout puissant avait utilisé Donald Trump pour non seulement ça dit ça mais il a été aussi poussé par les évangéliques et les évangéliques dit évangélique parle de des juifs non plutôt il y a les évangéliques et il y a les juifs aussi ça dit tout ce qui est ça dit c'est la religion mais qui a chèque ça dit qui a qui a bousculé un peu Donald Trump les riches sionistes l'a reculé avec Israël les évangéliques aussi ils aiment le Seigneur ils aiment Jérusalem ils aiment Israël tout ça ça fait que Donald Trump s'est basculé aux côtés des évangéliques des hommes de Dieu de la religion et ils disent que avec ça non seulement ça c'est comme une réconciliation avec Dieu ce que Dieu dit dans la parole ça dit la parole de Dieu dans la Bible précisément je lis un peu je ne lis pas mais je vais vous donner le verset dans Zachary 2 verset 8 ou bien Zachary 1 verset 10 donc cette annonce là c'est aussi spirituel pour les évangéliques l'habit et aussi pour les les juifs les juifs des États-Unis c'est pour ça que Donald Trump a pu dire ça et a pu annoncer Hillary Trictone elle est du côté des républicains conservateurs riches et plutôt démocrates eux aussi sont puissants dans les décisions intérieures de la politique et de la gouvernance américaine et donc c'est une raison pour laquelle ils ont voté cette loi là et ils ont pu annoncer cette nouvelle il faut savoir que tout simplement avec une nouvelle Donald Trump faisait une réunion et il s'est mis à prier c'est-à-dire ils ont prié ça c'est une grande nouvelle c'est-à-dire ce n'est jamais arrivé depuis un certain moment dans la politique américaine excusez-moi américaine donc il faut savoir que l'Amérique ça va pas plaire aux globalistes c'est-à-dire ceux qui veulent que les choses soient globales le nouvel ordre etc etc l'Amérique est en train de changer sous Donald Trump donc nous africains nous devons avoir aussi cette perspective là d'une nouvelle gouvernance dans nos politiques et aussi dans nos gouvernances si vous avez aimé ma vidéo sur Donald Trump mettez un tam a pour moi et surtout abonnez-vous je vous aime bye 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 merci 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 merci